Bonjour et bienvenue d'une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler sleeve. J'ai pu voir sur différentes chaînes de personnes slivées qu'il y avait une sorte de petit tag qui tournait en ce moment. Il s'agit des 10 petits bonheurs après la sleeve. J'ai donc décidé de parler de mes 10 petits bonheurs après la sleeve. Donc je vous invite à rester avec moi pour les découvrir. A tout de suite ! Donc premier point, il s'agit de la transpiration. Et ça je pense que c'est bien connu. Quand on est en obésité, on a tendance à beaucoup transpirer. Et moi je transpirais constamment. Enfin vraiment très très souvent. Je transpirais même beaucoup des pieds. Ce qui fait que je sentais énormément des pieds. Enfin mes pieds sentaient super mauvais. J'avais des chaussons qui empestaient. Et vraiment là le fait d'avoir perdu beaucoup de poids, je n'ai plus du tout ce problème. Je peux avoir des chaussons qui ne puent pas. Je ne transpire plus beaucoup des pieds. Enfin voilà, pas une personne normale en fait. Donc c'est vraiment très agréable de ne plus sentir des pieds et de ne plus transpirer autant. Deuxième chose, il s'agit de la taille des mollets et de pouvoir mettre des bottes. Quand on est une fille, on aime souvent mettre des bottes. Et moi ce n'était plus du tout possible. En plus, je travaille un petit peu dans le domaine de l'environnement. Donc on est sur le terrain et on doit mettre des bottes en caoutchouc. Et comme je fais du 38, jamais mes mollets passaient dans les bottes. Donc c'était très compliqué. Je me souviens même il y a quelques années où quand je suis rentrée en Master 1, on a fait une sortie de plusieurs jours à Noirmoutier. Et on avait dû mettre des bottes pour aller sur la plage. Et donc du coup, on avait dû en emmener et je n'en avais pas. Et j'ai dû en acheter à Decathlon. Et je me suis retrouvée à acheter des bottes vraiment très petites, pas du tout hautes. Parce que mes mollets ne passaient pas du tout dans des bottes en caoutchouc normal. Donc je me suis retrouvée avec des toutes petites bottes, pas hautes du tout. Parce que voilà, j'avais des trop gros mollets quoi. Et maintenant, ce n'est plus du tout le problème. On parle aussi des waders. Donc ce sont des cuissardes qui montent vraiment jusqu'à la poitrine. Et les cuissardes que j'ai mis cet été, j'avais aucun souci à les mettre. Mes jambes passaient dedans. Quand je mettais des waders, alors que j'étais à 110 kg, comment dire, que je mettais une heure à les mettre. Et une heure à les enlever. Et ce n'était pas du tout agréable. J'avais l'impression de me tordre dans tous les sens. Parce qu'en plus du coup, c'était assez resserré. Donc je devais tout tirer. Enfin, c'était une horreur. Et maintenant, plus de problème. C'est vraiment impeccable. Troisième chose, c'est de pouvoir monter les escaliers sans être essoufflée. Moi, j'ai un tout petit escalier chez moi. Enfin, l'étage, je n'ai vraiment pas très très haut. Et je montais à peine l'escalier, enfin le premier étage, que j'étais morte quoi. J'étais essoufflée, j'arrivais en haut. J'arrivais même plus à parler. Enfin, c'était impressionnant. Alors que maintenant, je peux monter des étages sans être essoufflée. Même en les courant, j'ai fait un déménagement d'une amie il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'était vraiment agréable de pouvoir monter les escaliers, de pouvoir monter les cartons sans être essoufflée. Donc voilà, c'était mon troisième point. C'était de pouvoir monter les escaliers sans être essoufflée. Quatrième point, point assez évident, c'est de pouvoir trouver des vêtements à sa taille. Et sympa de pouvoir trouver des vêtements et pouvoir s'habiller où on veut. Car avant, quand je mettais du 46-48 en pantalon, du double XL en haut, voilà, pour trouver des vêtements, j'allais souvent avec qui habille. Et encore, le rayon n'est pas très grand et c'était vraiment pas terrible. Enfin, franchement, le rayon est vraiment très très moche. Donc maintenant, c'est super agréable de pouvoir s'habiller en M, en 38-40 en pantalon. Et de pouvoir s'habiller vraiment partout, de reprendre du plaisir pour s'habiller. Moi qui adorais le magasin Camilleux, je peux enfin y retourner. J'ai même un nouveau magasin préféré qui s'était Naf Naf. Et avant, je ne pouvais pas du tout m'habiller là-bas. Et j'ai même eu l'occasion de pouvoir reporter des vêtements que je n'avais pas à porter depuis 6 ou 7 ans. Il y avait une jupe que je portais il y a 7 ans, même un peu plus, 7-8 ans, que j'adorais, que j'ai gardée. Parce que je me dis, un jour, je la remettrais et je l'ai remis cet été. Et c'était tellement agréable parce qu'elle est tellement belle, cette jupe. Donc voilà pour ce quatrième point. Cinquième chose, il s'agit tout simplement de pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger, de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer. J'ai fait beaucoup de terrain cet été pendant mon stage. J'ai fait plusieurs kilomètres à pied en portant des sacs à dos, en ayant des waders, donc des cuissardes. Et je n'avais pas de problème à me déplacer. Si j'avais dû faire ça avec mes 45 kilos en plus, ça aurait été impossible. Je n'aurais jamais pu faire tout ce travail. Je vous voyais bien quand j'ai fait un stage et que j'avais du mal déjà à faire quelques pas en waders. Enfin voilà, on n'est pas très... Déjà, on n'arrive pas à marcher quand on fait 110 kilos. Mais alors qu'on a des waders qui montent jusqu'à la poitrine et qu'on ne peut pas trop se mouvoir, on se fatigue tellement rapidement, on est vite essoufflé et on ne peut plus rien faire rapidement. Et c'est pareil, quand je suis partie de New York, j'ai fait 80-90 kilomètres à pied en 3 jours. Je n'aurais jamais pu faire ça avant. Je ne sais pas si vous avez suivi mes précédentes vidéos. Je vous mettrai en i le lien de la vidéo. Mais j'ai une maladie hormonale et il s'agit du syndrome ovarien polycystique et qui fait que j'ai quelques symptômes qui apparaissent de cette maladie. Il y a également l'obésité qui en fait partie. Et avec cette maladie, j'ai un acné, enfin une acné très importante. Et quand j'étais en obésité, malgré les traitements que je prenais, j'avais tout le temps, tout le temps de l'acné. Parce que le fait d'être obèse, ça appuie sur les hormones. Enfin voilà, ça amplifie un petit peu tout et du coup j'avais énormément d'acné. J'essaierai de vous mettre des photos, si je retrouve des photos où j'ai de l'acné. Mais voilà, j'avais quasiment tout le temps un bouton. Souvent c'était le front où j'avais des boutons. Et c'est pas joli quoi. Et depuis que je me suis fait opérer et que j'ai perdu du poids, j'ai quasiment plus du tout aucun bouton. Mon traitement marche très bien. Et du coup je suis libérée, ma peau se sent vachement mieux. Pareil, quand je faisais 110 kilos, j'avais quelque chose qui s'appelle des signes de pré-diabète. Et oui, à 23 ans, enfin maintenant j'en ai 24, mais quand c'était le cas j'en avais 22-23. J'avais des taches brunes sombres donc sur le cou et mon endocrinome m'avait dit que c'était des signes de pré-diabète. Et c'est des taches, on a l'impression que c'est de la crasse en fait. C'est rugueux et en fait ce sont des signes de pré-diabète. Et depuis que je me suis fait opérer, je n'ai plus du tout ça. Donc je suis quand même super soulagée. Autre chose qui est quand même très agréable, c'est de pouvoir s'asseoir dans un avion ou même dans les parcs d'attractions sans avoir de problème de ceinture. De pouvoir fermer sa ceinture, de ne pas se sentir serrée. Quand j'ai pris l'avion pour aller aux Etats-Unis, je me sentais quand même vachement plus à l'aise. Je pouvais me retourner sur mon siège. Pareil dans les parcs d'attractions. J'ai été à Disneyland juste avant de me faire opérer. Et voilà, j'avais l'impression de détendre les ceintures un maximum. Pareil dans l'avion, je me suis dit, oulala, je détends vachement la ceinture par rapport à la personne qui était là avant. Alors que maintenant, pas de problème. Vachement plus agréable de pouvoir s'asseoir dans un siège. On passe au 9ème point et il s'agit des photos. J'avais du mal à ce qu'on me prenne en photo quand j'étais en obésité. J'avais l'impression que les photos ne traduisaient pas ce que j'étais réellement. On va dire que quand je me regardais dans la glace, je ne voyais pas la même chose que quand j'étais en photo. Quand on me prenait en photo et que je voyais les photos, j'avais l'impression d'être beaucoup plus grosse que ce que je voyais dans le miroir. J'avais l'impression que ça ne correspondait pas tout à fait. Alors qu'en me prenant en photo, j'étais toujours comme ça. Je mettais le coup en avant pour éviter qu'on voit mon double menton. Double ou triple. Et je me mettais comme ça. Et quand je voyais la photo, j'ai dit, merde. Pourtant, j'ai tendu mon cou et on voit quand même mon double ou triple menton. Et c'est vraiment pas joli. Et quand je me voyais à côté des autres, on voyait que ce n'était pas très joli. Mais depuis que j'ai perdu tout ce poids, c'est beaucoup plus agréable de se faire prendre en photo. Et je n'ai plus ce problème de me dire, est-ce que je vais tendre le cou ? Est-ce qu'on verra mon double menton ? Est-ce que la photo va bien reproduire le reflet que je vois dans mon miroir ? Donc voilà. Maintenant, je prends plus plaisir à me faire prendre en photo qu'avant. Et dernier point, qui peut paraître tout bête pour certaines personnes, mais c'est de croiser les jambes. Avant, je n'arrivais pas à croiser les jambes. Je n'en sentais pas le besoin parce que j'avais des puisses énormes. Alors que maintenant, j'ai presque une obligation. C'est presque une obligation des fois. Je me dis, oh là là, j'ai envie de croiser les jambes. Du coup, je croise les jambes. Et je n'ai pas de problème à croiser les jambes. C'est quand même très très agréable. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. Si vous avez envie de faire ce petit tag et de me dire quelles sont vos dix petites choses et vos dix petits plaisirs après la sleeve, si vous vous êtes fait opérer d'un bypass ou d'une sleeve, bien évidemment. Si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous avez une chaîne, mettez-moi le lien de votre vidéo dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt !